En 1965, elle travaillait au presbytère de l'église Saint-Marc-des-Carrières, dans le comté de Portneuf. Elle accuse le vicaire Armentérien de l'avoir violé et de lui avoir fait un enfant. Le 11 octobre 2006, 41 ans après avoir agressé sexuellement France Bédard, l'ex-vicaire Armentérien est formellement accusé au Palais de justice de Québec de viol et d'attentat à la pudeur. Il plaide non-coupable aux deux accusations. Je demande réparation envers moi et mon enfant. Après avoir appris qu'est-ce que ça m'a coûté, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que d'autres vivent, il faut que ça cesse. À l'été 1965, France Bédard, qui a 17 ans, se cherche un emploi. Elle demande conseil auprès de sa mère. Elle a appelé monsieur le curé et elle s'est informée auprès de lui si elle ne connaissait pas un endroit pour me trouver un travail. Puis lui, à ce moment-là, il dit, j'ai justement besoin de quelqu'un pour l'été. C'était important pour les familles que leurs filles travaillent dans un presbytère plutôt qu'ailleurs, parce qu'ils avaient l'impression de les protéger. Elle dit qu'ils faisaient pleinement confiance au curé, à tout le monde religieux, parce qu'eux étaient des saints. Je suis née à la paroisse Saint-Marc-des-Carrières, dans le comté de Portneuf. Nous sommes sept, je suis la sixième, une famille très catholique. Ma tante était religieuse, ma soeur était religieuse. Et toute notre vie était basée sur cette religion. Dès son embauche au presbytère, France Bédard se révèle une ménagère accomplie. Je faisais à manger, l'entretien, la lessive. La semaine, il y avait deux prêtres, mais la fin de semaine, il pouvait arriver des évêques et d'autres prêtres. J'avais plusieurs personnes et c'était sept jours sur sept. Un jour qu'elle vaque à ses tâches ménagères, un jeune homme se pointe dans la cuisine du presbytère. C'est Armand Thérien, le nouveau vicaire. Je vois la présence d'un homme qui me regarde avec des lunettes fumées. Et je fais un saut en disant, oh, excusez, je ne vous avais pas vu. Vous, il était rentré par en arrière du presbytère. Je n'avais rien entendu. Je lui demande, je peux vous aider, vous vendez quoi. Il n'était pas en colère romain. Et il me dit, je suis le nouveau vicaire. À la fin de sa journée, France Bédard doit marcher un kilomètre pour rentrer chez elle. Mais elle se fait régulièrement aborder par un homme qui insiste pour la raccompagner. Pour ne pas être achalée par ce personnage-là, je me suis dit, je vais cesser le trajet pour aller chez nous. Je vais rester au presbytère, je peux le faire. Je vais le faire. Je vais avoir la paix. Et à ce moment-là, j'ai commencé à coucher l'eau. Le curé, très économe, a confié à France la tâche d'éteindre chaque soir toutes les lumières du presbytère. Avant de me coucher, en robe de chambre longue, je passe et je fais le tour. Parce que je suis quand même à l'aise au presbytère, je suis comme chez moi, je me sens en confiance. Un soir, France constate que la lumière dans la chambre du bicaire est toujours allumée. Je fais juste entrer ma main près du cadrage pour atteindre l'interrupteur et il m'agrippe la main. Avec une force physique, il me jette sur son lit et qu'il embarque sur moi en me mettant la main sur la bouche. Là, je ne peux pas parler parce qu'il a la main sur ma bouche. Là, il me dit, si tu cries, le curé va être au courant de tout. Donc, il enlève sa main. Et là, je lui ai dit, non, monsieur le bicaire, non, je ne veux pas. J'ai dit, c'est un, je suis mineure. Je n'ai jamais connu d'homme. Il me dit, c'est à soi et tu vas savoir c'est quoi un homme. Et là, je réalise que je n'ai rien à faire. Je ne peux plus rien faire. Il ne me vient même pas l'idée de le taper et de t'approcher dessus. Je ne peux pas toucher un prêtre. Les prêtres et les religieux, il ne fallait pas toucher ça. C'était sacré. Ils représentaient Dieu. Ils représentaient Jésus-Christ. Et si un prêtre se permettait quelque chose pas correct, il fallait surtout, c'était la loi du silence de Martin. Je réalise que je me fais violer, que je vais perdre ma virginité, ce que j'ai de plus précieux. Parce que mon rêve, c'était de faire une belle famille avec un bon garçon et me présenter le mieux possible à lui. Et à ce moment-là, je me dis, au moins, je ne me fais pas violer par n'importe qui. C'est quand même énorme de penser de la sorte. Jusqu'où j'avais été brimée par cette religion-là. Les femmes avaient peur de parler parce que c'était un prêtre, il faut le protéger. Il y a eu une faiblesse, mais il faut le protéger. Ce soir-là, lorsque France Bédard retourne à sa chambre, elle est anéantie. À ce moment-là, quand ça s'est passé, je me suis sentie terriblement coupable. Il faut se rappeler de ce qu'ils nous ont enseigné dans le petit cachis, Adam et Ève. Adam n'aurait pas tombé si Ève n'avait pas tendu cette belle pomme rouge. Donc, c'est la faute de Ève. Et moi, j'étais Ève. Jamais il n'aurait fait ce viol si je n'avais pas été là. C'est moi qui l'avais fait tomber. Pourquoi toutes ces culpabilités ? Parce que, aussi, le prêtre avait tellement, à ce moment-là, la vérité, qu'il était porté à ne pas croire les personnes qui se plaignaient. Le lendemain matin, la jeune fille retrouve le vicaire qui l'attend, en larmes. Il m'a demandé « Pardon, excuse-moi, je te demande pardon, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. » J'ai dit « Moi, il faut que je m'en aille d'ici. » Là, il dit « Si tu t'en vas, tout le monde va s'en douter. » « Qu'est-ce que tu vas dire au curé ? » « Effectivement, je n'avais pas d'autre emploi dans la paroisse, moi. » « Qu'est-ce que je pouvais dire ? » « Bon, j'ai dit « OK, je vais rester, mais vous me laissez tranquille. » » La situation de M. Terrien, suite au viol de ma cliente, était un peu problématique. Il devait l'amadouer pour ne pas qu'elle porte plainte. Est-ce qu'on aurait cru ma cliente à l'époque, compte tenu que l'Église catholique était très puissante ? Grande question. D'autant plus qu'elle se sentait elle-même coupable. Au fil des jours, le vicaire change de stratégie pour amadouer sa victime. Le temps a passé et lui est devenu très gentil. Mais il y avait un disque qu'on entendait, qui faisait jouer souvent. C'était Richard Anthony, je disais « C'est donc beau ce disque-là ? » Et après, il remettait « Mais souvent ». Rapidement, le vicaire arrive à ses fins. Et puis, un bonjour, par la promiscuité, il m'a pris dans ses bras. Et je vais vous dire, c'est arrivé à quelques reprises au presbytère qu'il y a eu de l'intimité sexuelle. Et amèrement, on le regrettait. Moi et lui, qu'on avait péché. Et à ce moment-là, on allait à confesse. Là, je commençais à être assez débousselée. Dans le fond, c'est des manipulateurs, c'est des abuseurs. Enfin, il a manipulé lorsqu'il a fait écouter de la musique sentimentale. Pour un peu la réveiller là-dedans, pour qu'elle s'attache à lui. Pour se faire pardonner aussi, une façon de se faire pardonner. Alors, c'est normal qu'après ça, elle se soit attachée à lui. Lorsque l'été se termine, France quitte son travail pour reprendre l'école. Quand j'ai terminé mon emploi au presbytère, il est venu me reconduire chez moi. Et il me dit, « Bon, il faut oublier ce qui est arrivé. On ne se verra plus, tu vas faire ta vie, moi, je vais continuer comme prêtre. On va s'oublier, c'est terminé. » Bien oui, j'ai dit, « C'est sûr, il faut que ça arrête là. » Et ce soir-là, il a jasé avec mes parents. Il a parlé avec mon père. Et quand il est parti, mon père a dit, « Il me fait penser au Christ. » « Dans ma tête, j'en revenais pas. » Pourtant, quelques temps plus tard, le vicaire reprend contact avec France. Il lui téléphone à plusieurs reprises et insiste pour la revoir, ce qu'elle refuse catégoriquement. Au même moment, des accusations lancées par un membre de sa famille vont lui faire craindre le pire. « Un bon soir, il est arrivé, il dit à mes parents, « Saviez-vous ça que France a couché avec M. Untel ? » Moi, je dis, « C'est pas vrai. » Il m'a dit, « Est-ce que t'es prête à le prouver ? » J'ai dit, « Oui. » Le lendemain, il m'a conduit chez un médecin pour passer un examen gynécologique pour produire un certificat comme de quoi j'étais vierge. Je savais dans ma tête que si je débarquais dans le bureau du médecin et que je lui disais qu'il fallait que je protège un prêtre, qu'il ferait le certificat pour le protéger. Et c'est ce qu'il a fait. Mais dans les semaines qui suivent, France doit subir l'animosité grandissante de sa famille, ce qui lui rend la vie de plus en plus impossible. Lorsque son père tombe gravement malade, le climat familial devient pire que jamais. Incapable de se concentrer sur ses études, France décide d'abandonner l'école. Totalement désespérée, elle se réfugie alors dans les bras du vicaire terrien. C'était la seule place où j'avais de l'affection et il était gentil avec moi. Il m'a manipulée. Il a été au courant de tout ce que j'avais vécu dans ma famille. Je lui avais raconté pour le certificat de virginité. Il était au courant. Et il a abusé de son pouvoir. Et d'autre part, j'ai l'impression que quand il s'est aperçu qu'elle n'était pas pour porter plainte, il a continué à la contacter par téléphone, d'être gentil avec. Pourquoi? Pour avoir d'autres faveurs. Madame était dans un état de grande détresse. Il en a profité. Elle était toujours minor, il était toujours dans une situation d'autorité. Il y avait une différence d'âge. Il pouvait très bien la manipuler. Et ma cliente est tombée dans le piège. Et il y a eu d'autres abus sexuels. Quelques semaines plus tard, le père de France est à l'agonie. Qui donne l'extramonction à mon père? C'est Arbantérien. Arbantérien dans la chambre de mes parents. Mon père est couché sur le lit. Et dans l'autre appartement, il me donne un rendez-vous pour aller le joindre dans la soirée pour une relation sexuelle. Après la mort de son père, la tension monte encore d'un cran entre France et sa famille. Il lui faut désormais quitter la maison familiale. Le lendemain des funérailles, ma soeur qui était religieuse, elle me dit « Toi, tu t'en viens avec moi. » Et j'ai pris l'autobus pour aller au couvent de la Rivière-du-Loup. Lorsqu'il apprend que France a quitté le village, Arbantérien décide d'aller la voir à Rivière-du-Loup. Il vient me visiter. Je ne comprends pas. Et dans le parloir, on est tous les deux. Ils s'approchent de moi pour avoir... Merci.